Alors bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver chers amis. Ce mardi 25 mai 2021, 8h07 du Québec, j'espère que vous allez bien. Demain un événement pas rarissime, mais quand même extraordinaire, rare aussi, sera la première éclipse lunaire de l'année 2021. Et ce sera une éclipse lunaire de 100 en plus, une super lune pour les amateurs, les astronomes amateurs. Et ceux qui aiment aussi penser à des idées plus spirituelles, disons, ou j'allais dire conspirationnistes, c'est toujours l'occasion. Mais on sait que la lune a une influence indéniable sur tout ce qui tourne autour de la Terre et sur la vie sur Terre. Aussi sans lune, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Il y a plusieurs théories qui existent selon lesquelles, parce que où la lune est positionnée, c'est parfait. C'est exactement là où elle devait être. C'est comme si ça avait été pensé par le grand créateur ou par des plus petits créateurs. C'est selon où vous vous placez. La première éclipse lunaire de 2021 va se produire aux petites heures demain matin, le 26 mai. Mais cela va être un événement particulièrement super lunaire, car ce sera une super lune, une éclipse lunaire et une lune de 100 rouge à la fois. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Une super lune se produit lorsqu'une pleine lune ou la nouvelle lune coïncide avec l'approche de la lune par rapport à la plus proche. L'approche la plus proche par rapport de la lune, par rapport à la Terre, l'orbite de la lune autour de la Terre n'est pas parfaitement circulaire. Cela signifie que la distance entre la lune et la Terre varie à mesure qu'elle fait le tour de la planète. Le point le plus proche de l'orbite, appelé Périgée, est à environ 28 000 milles plus proche de la Terre que le point le plus éloigné de l'orbite. Une pleine lune qui se produit près du Périgée est appelée une super lune. Alors pourquoi est-ce une super lune, la proximité relativement proche de la lune, la fait paraître un peu plus grande et plus lumineuse que d'habitude? Bien que la différence entre une super lune et une lune normale soit généralement difficile à remarquer, à moins que vous ne regardiez deux images côte à côte. L'éclipse, ou l'éclipse, pardon, une éclipse lunaire se produit lorsque l'ombre de la Terre recouvre tout ou une partie de la lune. Cela ne peut se produire que pendant une pleine lune. Donc d'abord, cela aide à comprendre ce qui fait une pleine lune. Comme la Terre, la moitié de la lune est éclairée par le soleil à tout moment. Et une pleine lune se produit lorsque la lune et le soleil se trouvent sur des côtés opposés de la Terre. Cela vous permet de voir toute la face éclairée qui ressemble à un disque rond dans le ciel nocturne. On le voit ici avec la représentation, le graphique. Si la lune avait une orbite totalement plate, chaque pleine lune serait une éclipse lunaire. Mais l'orbite de la lune est inclinée d'environ 5 degrés par rapport à l'orbite de la Terre. Ainsi, la plupart du temps, une pleine lune se termine un peu au-dessus ou en dessous de l'ombre projetée de la Terre. Mais pourquoi la lune a-t-elle l'air rouge lorsque la lune est complètement couverte par l'ombre de la Terre? Elle s'assombrit, mais ne devient pas complètement noire au lieu de cela. Elle prend une couleur rouge. C'est pourquoi les éclipses lunaires sont parfois appelées lunes rouges ou sanglantes. La lumière du soleil contient toutes les couleurs de la lumière visible. Les particules de gaz qui composent l'atmosphère terrestre sont plus susceptibles de diffuser des longueurs d'ondes bleues de la lumière. Tandis que des longueurs d'ondes plus rouges passent à travers, c'est ce qu'on appelle la diffusion ray light. Et c'est pourquoi le ciel est bleu et les levées et couchées de soleil sont rouges. Donc, une éclipse lunaire totale arrive demain. Et c'est vraiment spécial. La première éclipse lunaire de 2021 va se produire aux premières heures demain matin. Mais cela va être un événement particulièrement super lunaire. Lunaire, car ce sera une super lune, une éclipse lunaire et une lune rouge sang à la fois. Donc, on sait que ça a une influence sur le comportement humain, sur le comportement aussi de la nature. Est-ce qu'il y a des événements qui se passent pendant ce temps-là? Oui, certainement. Il y a des gens qui, oui, perdent la boule. C'est le cas de le dire. Ils sont influencés. On est composé à 75-80 % d'eau. On sait quelle est l'influence de la lune sur les océans. Entre autres, une super lune se produit lorsqu'une pleine lune ou une nouvelle lune coïncident avec l'approche la plus proche de la lune. Donc, on répète un peu les mêmes choses. Comment la lune fonctionne et l'éclipse lunaire. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. C'est vraiment fascinant pour ceux qui s'intéressent à ce phénomène-là. Plusieurs sites en parlent, dont aussi les Watchers. Éclipse lunaire totale du 26 mai. La Terre passera entre la lune et le soleil à 9h45 à midi 52, le 26 mai 2021. Créer une éclipse lunaire totale visible depuis l'Asie orientale, l'Australie, le Pacifique et les Amériques. L'éclipse durera de 11h12 à 11h26 avec sa plus grande partie à 11h18. Et c'est là où on verra cette éclipse-là. C'est fascinant. Est-ce que les événements pourront se produire? On ne le sait pas. Tout est relié. Tous les astres sont reliés. Tout l'univers est relié. Chaque chose a une influence, une importance. Mais ça, c'est vraiment surtout au niveau aussi du comportement humain, je pense, qui a une influence. On peut voir peut-être une augmentation de certains comportements frisant à la folie, des fois plus de criminalité. Je ne sais pas, il faudra aller voir des statistiques, mais c'est quelque chose de fascinant. Ça a toujours fasciné. Ça a toujours suscité des idées conspirationnistes. Les religions en font aussi... En parlent beaucoup. Beaucoup d'implications. Donc, demain. Parce qu'on s'attend à quelque chose, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. L'année 2021, c'est une année unique qui n'a pas fini de nous surprendre. Restez là.